salut tu vas bien viens viens je vais te montrer un petit peu le jardin que j'ai improvisé en sous bois donc comme tu peux le constater c'est sauvage c'est pas très loin de la maison mais il y a vraiment les bois juste derrière et quand tu remontes c'est le Zion des gens qui font du charbon de bois et il y a quelques maisons à 500 mètres même pas 300 mètres alors on commence donc là on a des kai mit le kai mit c'est ça donne un super fruit qui colle à la lèvre ça laisse une petite colle et tu le reconnais notamment avec ses feuilles en dessous elle a des feuilles qui sont un petit peu doré tu vois comme ça tu le retournes tu as vu c'est vraiment caractéristique donc là il y a plusieurs kai mit sont sortis des pots et j'ai mis des pierres autour donc là ça va grandir on va garder ceux qui tiennent ici on a bien sûr pied de coco à l'entrée à l'entrée du jardin on arrive on tombe dessus et il y en a un autre là on a des abricot pays abricot pays c'est un fruit orange c'est un abricot mais aux antilles l'abricot il est il est énorme il ya souvent deux ou trois noyaux à l'intérieur donc ça c'est un arbre qui pousse très haut et ça peut porter énormément de fruits à côté il ya un petit mangelie donc tu vois comme la plateforme est assez petite les arbres sont très rapprochés mais on ne va garder que ceux qui tiennent et puis après ce sera la sélection naturelle donc là il ya carrément trois pieds qui poussent l'un côté de l'autre en même temps ça permet de tenir la terre avec les racines là encore un petit abricot pays et juste derrière un abrum donc j'ai pas encore identifié je me souviens plus si c'est un citronnier orangé ou mandarinier je crois que c'est un mandarinier celui-là donc il pousse tranquille il est là j'ai nettoyé un petit peu là en arrivant mais quand je suis arrivé c'était pas comme ça si tu restes tu viens pas pendant trois mois les herbes elles arrivent au niveau de la taille ici on a un bois d'inde le bois d'inde on utilise les feuilles pour cuisiner on a beaucoup dans les bois ça pousse naturellement ça a un tronc un petit peu treillis genre trois couleurs et voilà c'est un petit peu le laurier des antilles bois d'inde c'est très parfumé dommage tu peux pas prendre l'odeur voilà ici on a des mangués sauvages il y a un mangué un petit peu plus haut tu pourras pas le voir mais il a jeté fruits là sur le terrain et donc ça repousse naturellement bon les mangos ça prend du temps avant avant de porter les fruits mais pour l'instant je laisse ça ça fait pas de mal donc il y en a quelques uns qui tiennent un deux et c'est celui là c'est un orangé et là les feuilles elles ont une odeur douce donc il est là c'est grand tu vois il va faire plus de deux mètres en hauteur il retombe un peu avec les lianes qui poussent j'ai coupé la racine je vais nettoyer un petit peu hop on a dégagé les pieds voilà voilà ici alors celui là c'est un agrume également ça pousse très bien les agrumes ici sur ce terrain j'ai remarqué alors que c'est quand même assez humide d'habitude ça aime enfin peut-être parce qu'il y a beaucoup de rochers ça aime les rochers là où il y a des rochers ça pousse bien les les citrons les orangés tout ça tout ce qui a des des piquants comme ça tu vois aïe ça pique et celui là c'est un citronnier par contre il a une odeur caractéristique il pousse très bien aussi je suis content on va voir ce que ça donne d'ici à l'année prochaine hop là un pied d'ananas la pigne un pied d'ananas ici ça fait un moment qu'il est là celui là j'ai dégagé dernièrement un petit peu nettoyé voir si ça tient et que serait un jardin sans quelques pieds d'ignam bien sûr donc la racine que tu vois là c'est l'ignam également regarde ça pousse comme ça ça va s'enrouler sur les lianes sur les troncs d'arbres ça monte très haut pour capter la lumière du soleil ça prend toute l'énergie et ça la ramène vers la terre et vers la fin d'année vers noël janvier février on commence à gratter la terre et on récupère les racines d'ignam comme une grosse patate douce mais plus gros encore plus la terre est molle et plus ça prend la place on a par là tu vois ça grimpe comme ça ça monte tout là haut les feuilles montent tout là haut et on a fait le tour donc ça c'est petit je n'ai pas planté trop de choses on va peut-être garder si tu veux quatre trois ou quatre arbres cinq ou six on verra en fonction de l'espace pour que ça puisse pour que ça puisse vivre soit pas tous les uns sur les autres voilà c'était bastien encore une fois j'espère que tu vas bien portez vous bien ah oui et puis le bac c'est pour amener des noix de coco là il ya plusieurs pieds de coco et en fait quand il lâche les fruits ça tombe dans le lit de la rivière et ça descend jusqu'ici donc là je vais faire une trace je vais descendre j'ai récupéré quelques de coco pour faire un bon riz coco arroz con coco j'ai sauvé ouais 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 motors quand même ils ont fait eu quoi 6 2 ouais 1 C'est parti. Voilà, on a tout épluché, on peut en mettre dans le sac et on va partir parce que le déjà, c'est au front pour la nature. Ce qui est bien ici quand il pleut, c'est qu'on a un paraplu naturel au-dessus de la tête. Je reconvertis le sac de voyage à sac et moi de coco pour le jardin, toujours utile. Allez, on rentre. On donne de l'énergie aux plantes et après, c'est elles qui peuvent nous en donner avec les fruits, avec les légumes. Là, on va passer par les bois. Tout à l'heure, on a vu un petit papillon bleu avec des points bleu turquoise sur les ailes. C'était super joli, c'est assez rare en plus. Regarde ces racines-là. C'est étonnant. Ça sort du sol comme ça, comme des branches. Après, il y a un gros trou. Et les fondations, c'est juste des morceaux de racines, comme dans la maugrouve. Ok, on retrouve un chemin. On va continuer tranquillou. Là, on arrive sur un pied de courbaryl que j'ai planté. C'est un arbre qui pousse bien dans les bois. Ça lâche des cosses, des grosses cosses avec de la pulpe à l'intérieur. Et c'est très nourrissant d'ailleurs. On utilise les feuilles également. On peut faire du thé avec. Et l'écorce de ce bois-là, du courbaryl, elle sert aussi, elle est antifongique. Ça aide à lutter notamment contre la prolifération du candida albicans. Aussi, la sève, c'est expectorant. Donc c'est bon pour les personnes qui ont des problèmes respiratoires. Voilà, en haut de la colline, là, on est sorti du bois. Donc c'est pas super loin non plus. On y va. On y va. Ça y est, on est sorti. Et là, il pleut. Il pleut de nouveau. Donc là, il y a un autre chemin pour aller vraiment dans la forêt. En haut de la colline, de l'autre côté, je te montrerai, il y a aussi 3-4 pieds cocots. J'y vais de temps en temps. Mais c'est un peu plus loin. Et là, on va remonter vers les habitations. Yo ! Ça y est, j'y suis. Il faudrait une GoPro, là. Avec la pluie et tout. Parce que là, le petit Samsung, il va prendre cher à force. Et voilà, la civilisation. Tiac, allez voisins. Voilà, c'était Bastien. Encore une fois, j'espère que tu vas bien. Portez-vous bien. Ok. Allez, je vous laisse. Bisous, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada